Nous avons fini l'étude d'hier sur une dracha concernant les obligations de l'homme vis-à-vis de sa femme. Donc on a vu qu'il y avait trois obligations, Sheher, Kessoud, Veona. On avait vu deux interprétations différentes. La première interprétation, d'après la Braïta, était que Sheher, c'était l'alimentation de la femme qui doit être fournie par l'homme, que Kessoud, c'était le vêtement, et que Ona, c'était donc le devoir d'intimité conjugale. Selon Rabiel Hazard, la vie était différente. Il disait que Sheher, le premier terme du Passouk, c'était l'intimité conjugale. Le deuxième, Kessoud, est simple à comprendre, c'est le vêtement. Et que le troisième, Ona, c'était Kemashmao, c'est-à-dire, pardon, que Ona, c'était mesonote, c'était l'alimentation. Donc la lacha, selon le Rambam, les trois obligations sont de la Torah, d'un homme vis-à-vis de sa femme. Selon le Rambam, uniquement la Ona est une obligation de la Torah, tandis que le fait de la vêtir et de la nourrir est une obligation des Rabbananes. Selon le Magui de Michelet, c'est l'intimité conjugale et les vêtements sont de la Torah, et mesonote, donc l'obligation de la nourrir est une idée Rabbanane. Alors, tout en haut de la page, Mémret, donc on continue sur cette lancée. Rabi Eliezer ben Yaakov Omer, Shehera Kessouta, lefoum Shehera ten Kessouta. Donc le passouk qu'on avait interprété hier, c'est le fameux passouk Imachéreti Kakhlo, Shehera Kessouta Veonata Loïga. Donc s'il prend une autre femme, il ne pourra pas donc réduire Shehera Kessouta Veonata. Donc Rabi Eliezer ben Yaakov nous dit que Shehera Kessouta, pourquoi on enseigne dans le même passouk Shehera et Kessout, lefoum Shehera ten Kessouta. Ça veut dire, en fonction de son Shehera, et Shehera on a vu que c'était la chair, Ten Kessouta donne-lui ses vêtements, c'est-à-dire, Shelo Itenla, Shelyalda, Liskena, il ne doit pas donner des vêtements de jeune fille à une femme qui est déjà âgée, Velo Shelyalzekena, Liskena, ni donner des vêtements de grand-mère à une femme qui est jeune. Il doit la vêtir en fonction de son âge. Apparemment, il s'agit également ici d'un problème de corpulence. Kessouta Veonata, donc son vêtement est Saona, lefoum Onata ten Kessouta. En fiction de Saona, on sait que Ona, ça veut dire le temps également, ten Kessouta donne-lui ses vêtements. Shelo Iten Khanashim Bimota Khamah, Qu'on ne lui donne pas des vêtements neufs, donc à l'époque c'était, les vêtements neufs étaient épais. Donc qu'on ne lui donne pas des vêtements neufs, c'est-à-dire des vêtements épais, Bimota Khamah, à la saison estivale, Velo Shelyalzekena, Bimota Geshamim, Ni des vêtements usés, donc des vêtements qui sont beaucoup plus fins, à la saison des pluies. Donc il faut qu'elle soit également habillée, en fonction des saisons. Donc automne-hiver et printemps-été. Tane Rav Yosef, Rav Yosef a enseigné, Che'era Zokeruv Basar, Que le mot Che'er décrit la proximité de Cher. Che'lo Inhag Ba Minak Par Si'im, C'est-à-dire qu'il ne doit pas se comporter avec elle, De la manière dont se comportent les Perses. Che'e Meshameshi Mithotehem Bilvushéhen, Donc qui entretiennent leur intimité conjugale, Bilvushéhen, tout habillé. Donc on a vu dans d'autres Gemarots, donc c'est rapporté que dans d'autres Gemarots, dans Brakhot notamment, on fait l'éloge des Perses. Donc juste pour un petit rappel géographique, il s'agit de l'Iran, donc c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture, on va dire, perse. Donc on a une sorte d'éloge de la Tznihout, de la pudeur des Iraniens, et des Iraniens, qu'ils avaient des modes de fonctionnement assez pudiques. Mais ici on voit que, en ce qui concerne le Tashmish, en ce qui concerne les rapports conjugaux, donc les Chachamim considèrent que c'est une dérive que d'entretenir des rapports de cette manière-là, et qu'ils ne doivent pas avoir de rapports conjugaux en étant habillés. D'après la Kabbalah, d'ailleurs, il s'agit d'être entièrement nus. Mais ça y est, les Ravunas. Donc cet enseignement de Rav Yosef est un appui à l'enseignement de Ravunas. D'Ama Ravunas. Qu'est-ce que nous a dit Ravunas ? Un homme qui vient de Robédine et qui dirait « Je ne peux avoir de rapport avec mon épouse que si moi je reste habillé et elle reste habillée, il doit la répudier. » Ça veut dire qu'en fait, on considère que ça, c'est une preuve qu'il ne peut pas avoir avec elle de rapport « Kederer Kola Aretz ». Il est toujours que les rapports conjugaux entre hommes et femmes doivent être « Kederer Kola Aretz ». C'est-à-dire comme l'habitude du monde. Et donc, telle n'est pas l'habitude que d'entretenir des rapports habillés. Et donc, ça souligne qu'il y a un dégoût physique entre les époux qui fait qu'ils peuvent tolérer éventuellement d'avoir une intimité conjugale, mais uniquement s'ils restent habillés. Donc, il y a une sorte de barrière entre eux qui est infranchissable. Rabi Oudah Omer. Rabi Oudah enseigné. Donc là, on revient sur le commentaire de la Mishnah. Donc, on va relire brièvement la fin de la Mishnah qu'on avait vue hier. On avait vu dans la Mishnah d'hier les droits et les obligations de l'homme et de la femme. Et en ce qui concerne les obligations de l'homme, Rabi Oudah avait dit « Afilou Anishébé Yisraël ». Donc déjà, le Talakama avait déjà enseigné que le mari avait l'obligation d'assurer les frais d'inhumation de sa femme. Et ici, Rabi Oudah est venu nous enseigner que même le plus pauvre des Juifs, « Loifrot Mishneh Khalilid Oumkonenet ». Il ne doit pas, lorsqu'il va organiser ses obsèques, il ne doit pas faire moins que deux joueurs de flûte, Oumkonenet et une femme qui se lamente. Donc on sait qu'à l'époque de l'Agmara, il y avait une sorte de cérémonie qui avait comme objectif d'agrandir la tristesse. Donc on avait vu Métapéchot, Mekonenot, il y a plusieurs catégories de femmes, etc. Alors l'Agmara nous dit « Miklal d'Etanakama Savar Hanelo ». Donc si Rabi Oudah vient préciser que l'homme a l'obligation de louer les services de deux flûtistes et d'une lamentante, je ne sais pas comment on dit en français, et d'une femme qui est chargée de se lamenter, c'est que Tanakama, ça va à Hanelo, c'est que Tanakama pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas l'obligation pour le mari de payer ces services-là. Hechidami, de quel cas parle-t-on ? Idéokha maïtama des kamas maïtama des tanakamas derma en l'eau. Si tu viens me dire que c'est l'habitude dans sa famille à elle, d'accord ? Donc dans sa famille, c'est comme ça qu'on fait les enterrements. Quelle serait la raison selon laquelle le Tanakama pourrait se permettre de dire qu'on ne va pas respecter le minac de sa famille et que le mari, quand il l'enterre, il va l'enterrer sans fleur ni couronne, entre guillemets, alors que dans sa famille à elle, on a l'habitude de faire les flûtes, etc. Alors la Gamara, elle continue, elle nous dit, Veïdé la vorkha Maintenant, si tu me dis que ce n'est pas l'habitude dans la famille de la femme et que c'est pour ça que le Tanakama, il n'a rien dit, il n'a pas dit qu'il est en désaccord avec Rabbi Youda. Alors maïtama des Rabbi Youda, pourquoi Rabbi Youda, il veut imposer à un mari de payer un cérémonial d'obsèques qui n'est conforme ni à sa coutume à lui ni à sa coutume à elle. Alors la Gamara, elle te dit, la Tzricha, elle dit, oui, effectivement, la Mishnah n'est pas venue nous enseigner ça, elle est venue nous enseigner pour un cas particulier, lequel, dans le cas où c'est l'habitude dans sa famille à lui d'engager les flûtistes et la femme qui se lamente, mais qu'elle, ce n'est pas son habitude. Alors quelle est la Makhloquette ? On a un principe selon lequel, lorsqu'une femme épouse un homme, ça veut dire que dans les domaines où lui, il est plus exigeant qu'elle, en termes de standing de vie, d'accord, elle monte avec lui, ça veut dire qu'elle peut exiger d'avoir le standing qui est celui de son mari, par contre, si elle y a des domaines où son standing est plus élevé que celui de son mari, ce n'est pas parce que son mari est plus bas qu'elle doit descendre avec lui. Donc on va dire, on prend le top des deux. Alors donc, selon cette règle-là, donc si c'était l'habitude de lui et pas l'habitude d'elle, normalement, on aurait dû faire, effectivement, comme a dit Rabbi Ouda. Alors, qui amrinan, olaïmo, ve'naïo redimo, donc tant le Tanakama, il pense qu'elle monte à son niveau de standing, mais qu'elle ne descend pas si son niveau de standing est inférieur. Hanemile, ve'chaïm, le Tanakama pense que ce principe-là ne s'applique que du vivant des époux. avalé, l'acharmita, l'eau, mais qu'une fois que la mort est passée par là, chacun revient à ses origines. Et si ce n'était pas l'habitude pour la femme d'avoir des flûtistes ou des femmes qui se lamentent aux enterrements, donc on ne lui fera pas pour elle non plus. ver'Abi Ouda, ça va, et Rabbi Ouda, il pense exactement l'inverse. Afilou l'acharmita, c'est-à-dire que même après la mort, on continue à lui appliquer le meilleur standing des deux époux. Et donc, comme on avait dit que pour elle, il n'y avait pas l'habitude de prendre la cérémonie de pleureuses et de flûtistes, mais que lui, il y avait l'habitude, et que même d'après Rabbi Ouda, même après la mort, on continue à suivre le fait qu'elle s'aligne sur le plus haut niveau de standing, alors il faudra effectivement, comme Rabbi Ouda a dit, qu'il lui paye cette cérémonie. Amar Afrizda, Amar Maroukba, Afrizda enseigne au nom de Maroukba, Halakha, qui Rabbi Ouda, que la Halakha est bien comme Rabbi Yehouda. Alors, on continue la Gomara. Amar Afrizda a enseigné un autre enseignement au nom de Maroukba. Mishenish Tata, un homme qui serait devenu fou, Bet Din Yurdin Ninhassav, le Bet Din va pouvoir faire des saisies sur ses biens, et ils vont pouvoir nourrir sa femme, ses fils, ses filles, et également réaliser autre chose. Comme nous l'indique Rashi, le autre chose sera explicité par la suite, donc il faut qu'on soit un tout petit peu patient, ça va venir. Amar le Ravina le Ravashi, Ravina, Adiya Ravashi, Maishina, Mehad et Tanya, pourquoi est-ce que notre enseignement diffère d'une autre Braïta qu'on a vue où il y avait marqué que dans le cas où une personne partirait à l'étranger, et que sa femme demande à ce qu'on la nourrisse, il ne va pas laisser de quoi manger. Le Bet Din a également le droit de faire une saisie sur ses biens, Dans ce cas-là, on nous dit que le Bet Din a le droit de saisir de l'argent pour nourrir sa femme, mais qu'il ne pourra pas saisir d'argent pour nourrir ses fils et ses filles, ni pour le fameux Davarachère. Donc on ne comprend pas pourquoi, dans le cas de celui qui est devenu fou, le Bet Din peut faire la saisie pour nourrir toute la famille, et également donc le Davarachère, tandis que dans le cas où il est parti à l'étranger et qu'il n'est pas revenu, on ne peut pas faire ça. Amarlé, donc Ravachi a répondu à Ravina, Et il dit, et toi tu ne fais pas de différence entre celui mot à mot qui est sorti volontairement et celui qui est sorti involontairement. Donc celui qui est sorti volontairement, celui qui est parti en voyage, celui qui, comme on dirait vulgairement aujourd'hui, a pété un câble, ce n'était pas volontaire, il est devenu fou, il est devenu fou. Regardez Rachi. Il était en capacité de laisser des instructions concernant la subsistance de ses fils, ses filles et son épouse. Or, il n'a laissé aucune instruction. Ça veut dire quoi ? C'est une manière très simple de s'exprimer et de dire qu'il ne veut pas les nourrir. s'ils veulent manger, ils n'ont qu'à aller travailler. Il car, Ishto Demitrayev la bitna ktuba. Ishtar avoud nirse. C'est pourquoi sa femme, à propos de laquelle, il a pris un engagement dans la ktuba, Ishtar avoud nirse, ses biens sont asservis à cette obligation-là. Et donc, le beddin va faire la saisie. Bana vuv notavlo. Ses enfants, ce n'est pas marqué dans la ktuba qui s'engage à nourrir ses enfants. Donc, on ne peut pas asservir ses biens à cette obligation-là. Le beddin ne peut pas aller chercher de l'argent sur son compte en branle. Maintenant, celui qui est devenu fou, d'accord, aval nishtata, de yatsamina olam sheloladat, il est également parti du pays, mais d'une autre manière, et pas volontairement. M'istama nikhale shei azonu bnav notav vichéno. C'est sûr que lui, s'il avait été là, il aurait, s'il avait été là, on va dire, psychologiquement parlant, il aurait voulu qu'on nourrisse ses enfants. Et donc, le fait qu'il soit devenu fou permet au beddin de saisir des biens pour aller nourrir ses enfants en plus de sa femme qui, elle, doit être nourrie à cause de l'obligation incluse dans la ktuba. Maintenant, l'agmara, donc on a fini le raisonnement, ça nous apprend à être patient parce qu'on voit qu'on peut dérouler tout un raisonnement sans forcément tout comprendre. Maintenant, l'agmara va continuer. Maï davar akher, c'est quoi cette autre chose dont on parle ? Alors, fris dahama, c'est vrai que la question est posée car le mot davar akher peut désigner énormément de choses car vous savez que dans le lachon des khachamim, on a l'habitude de ne pas désigner certaines choses, généralement par pudeur. Par exemple, quand on dit dans la tefila de Yom Kippour, on dit que c'est un jour où il est interdit ou cinq choses sont interdites. Alors, certains disent directement tachmishamita. Dans certaines versions, on dit explicitement les rapports conjugaux. Dans d'autres, il y a marqué davar akher. De la même manière, il y a des sougiotes où le mot davar akher décrit la lèpre. Donc, c'est des choses dont on n'a pas envie de parler soit par pudeur soit parce qu'elles sont franchement désagréables. Et on dit davar akher. Donc ici, l'agmara se pose la question de quel est notre davar akher. Est-ce qu'on sait un de ces catégories-là ? Pas du tout, en vérité. My davar akher. Quel est le davar akher dont il est question ici ? Rafrizda Amars et Tarshit. D'après Rafrizda, il s'agit de Tarshit. Alors, Tarshit en hébreu moderne, ça veut dire les bijoux. Mais en hébreu rabbinique, ça a une connotation beaucoup plus globale. C'est l'ensemble des apparets qu'utilise la femme pour se faire belle. et notamment tout ce qui est le maquillage. Comme quand on voit que la femme a le droit de faire cet architim pendant Kholam Oed. Donc, il s'agit de tout ce qui est notamment lié au maquillage, etc. D'ailleurs, Rashi traduit Il s'agit d'un parfum chez l'avka trochel, donc d'un parfumeur. Avec lesquels les femmes se font belles. Donc, la beauté n'est pas que visuelle, elle est également olfactive. D'accord. Alors, c'est quoi la question ? Rav Yosef Amar Tzedakah. Rav Yosef, il dit non, l'autre chose, ce n'est pas le Tarshit, c'est la Tzedakah. Et donc, la Mahloquette, c'est est-ce qu'on peut aller saisir de l'argent pour verser à la Tzedakah, d'après Rav Yosef. Et d'après Rav Rizda, c'est est-ce qu'on peut aller saisir de l'argent pour que la femme puisse aller à l'Institut de beauté. Alors, l'Agmara nous dit « Mande Amar Tzedakah » Celui qui pense qu'il s'agit de Tzedakah, aval Tarshit, y'a Havinallah. Donc, dans le cas où on dit, dans le cas où il est fou, et on dit que « Mande Amar Tzedakah » Celui qui dit que « Mande Amar Tarshit » encore une fois, celui qui dit qu'il s'agit de Tarshit, d'accord, « Koshéken Tzedakah » a fortiori que on va donner la Tzedakah. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, en fait, on parle ici du cas où on ne donne pas. Donc, dans le cas où on ne donne même pas Tarshit, dans le cas où il est devenu, où il est parti, pardon, dans un pays étranger, et il n'a pas laissé d'instruction, donc on avait dit quoi ? « Mishalach Nedaïa, on avait dit, on avait dit, qu'on ne donnera ni à nous manger à ses fils et à ses filles, ni qu'on donnera de quoi se faire belle à sa femme. Donc, celui qui dit que il s'agit de Tarshit, « Koshéken Tzedakah » c'est-à-dire, si déjà, on ne donne même pas à sa femme de quoi se faire belle, a fortiori qu'il ne va pas verser la Tzedakah. Regardez, celui qui pense qu'on ne doit pas donner pour sa femme de l'argent pour se faire belle, « Koshéken Tzedakah » A fortiori que on ne va pas donner de l'argent, on ne va pas aller chercher de l'argent pour faire la Tzedakah sur ses biens. « Ve'amat Nita Kaime » Et donc ça, ça se rapporte à la Matnita, à l'enseignement. Maintenant, « Mandé Amart Tzedakah » Celui qui dit que Tarshit, c'est la Tzedakah, « Aval Tarshit » « Yavina Dela » Donc, celui qui dit qu'on ne donnera pas d'Avarachère, dans l'autre avis, d'accord. Malgré tout, on va donner à sa femme de quoi se faire belle, pourquoi ? Parce que ça ne lui plairait pas qu'elle soit, qu'elle devienne, qu'elle devienne, on va dire, détestable, parce qu'elle n'est pas maquillée, qu'elle ne peut pas se faire belle, etc. Amar Abichia Bar Abin, on peut regarder Rashi rapidement, l'Oni Khaled est in aval, donc ça ne lui fait pas plaisir qu'elle se rende l'aide, Afal Piché L'Otsiva Belerto, Avdinan, bien que quand il est parti, il n'a pas laissé d'instruction, quant au fait de savoir si elle devait pouvoir se payer l'institut de beauté avec ou pas, Avdinan, on fait quand même, Vélinir Eh, le Rashi propose un autre Malach, on va passer dessus, donc c'est compréhension simple de la Gmara, Amar Avriya Bar Abin Amar Avunar, Avriya Bar Abin enseignant de Avunar, Mishalach Liminata Iyam ou Meta Ishto, celui qui est parti à l'étranger et dont malheureusement la femme est morte, simplement il n'est pas là pour assurer son enterrement, alors on avait vu que le mari avait l'obligation de payer l'enterrement de sa femme, qu'est-ce qui se passe, Bet Din Yurdin Lin Chassav, le Bet Din va pouvoir saisir ses biens, Ve Kovrin Ota Lephi Kvodo, et le Bet Din va saisir la quantité nécessaire de biens pour pouvoir financer un enterrement qui soit à la hauteur du Kavod du mari, alors la Gmara elle pose une question, elle dit Lephi Kvodo, Vélo Lephi Kvoda, c'est elle qu'on enterre, donc l'enterrement il doit être à hauteur de son honneur à elle et non pas de son honneur à lui, Emma Aflé Fikvodo, dit donc que ça doit être même à hauteur de son Kavod à lui, à son Kavod à elle, c'est sûr, mais en plus de son Kavod à elle, ça doit être également à la hauteur de son Kavod à lui, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Donc on revient sur la précédente discussion et donc là on conclut bien que la femme lorsqu'elle se marie elle prend le standing le plus élevé entre le sien et celui de son mari si c'est elle qui était plus élevée elle garde son statut élevé si c'est son mari qui est plus élevé elle monte au niveau de son mari et que contrairement à la vie qu'on avait vue antérieurement qui pensait que cela ne valait que du vivant des époux mais non pas après la mort on voit bien que c'est toujours valable après la mort et donc si jamais la femme était d'un standing plus élevé le enterrement va être selon son Kavod à elle mais si c'est son mari qui avait un standing plus élevé qu'elle l'enterrement sera son Kavod à lui donc encore plus élevé que ce qu'elle aurait attendu celui qui dit Rachid précise que c'est au moment de sa mort donc il est en train de donner ses dernières volontés il dit il dit si elle meurt ne l'enterrez pas avec mes biens il ne veut pas qu'on l'enterre sur ses finances à lui on doit respecter sa parole d'accord pourquoi regardez Rachid car étant donné que lui est mort du vivant de sa femme et que donc après sa mort elle va récupérer la mise puisqu'en fait on va lui verser sa Ketuba sur l'héritage qui est dû aux héritiers puisque la femme n'hérite pas je rappelle quand même que la femme n'hérite pas donc du mari elle va recevoir donc les Yorchim vont hériter et elle son assurance veuvage c'est qu'elle va recevoir le montant de sa Ketuba d'accord à partir du moment où lui est mort on ne peut pas dire qu'il a une obligation de l'enterré il est déjà mort dit Nan ainsi qu'on a renseigné dans Ketubot un peu plus loin Yorchim Yorchim Ketubata donc ses héritiers qui sont les héritiers de sa Ketuba qui vont devoir lui lui verser sa Ketuba Khaévin Vigburata c'est eux qui ont l'obligation de l'enterré donc il faut bien comprendre que dans la Agmara ou dans ce domaine là en tout cas il y a toujours on cherche comme on a vu hier on cherche un équilibre entre les devoirs et les droits d'accord donc des droits qui ne sont contrebalancés par aucun devoir sont dangereux les manières des devoirs qui donnent lieu à aucun droit sont également dangereux donc il y a toujours un contrebalancement donc ici les Yorchim les enfants qui vont hériter enfin enfants ou pas d'ailleurs les héritiers de la femme du mari pardon ils vont hériter également du montant de la Ketuba que le mari avait mis de côté pour sa femme et c'est eux qui vont lui payer et de la même manière ils vont comme c'est eux qui vont hériter c'est eux qui ont l'obligation donc de l'enterré Alors quelle est la différence d'accord entre ce qu'on a dit c'est que les biens sont tombés entre les mains des orphelins alors mais même s'il n'avait rien dit ça ne changerait rien On ne comprend pas l'agmara c'est à dire on ne comprend pas l'enseignement pourquoi on a besoin de nous dire que si avant de mourir il dit ne l'enterrez pas avec mon argent on va l'écouter et on dit pourquoi parce que l'argent va tomber de toute façon dans l'escarcelle des héritiers mais de toute manière qu'il dise ou qu'il ne dise pas quand il meurt l'argent il va aux héritiers donc quel est l'intérêt maintenant de venir préciser que s'il demande avant de mourir qu'on n'enterre pas sa femme avec ses biens qu'on va l'écouter et là donc c'est pour ça que l'agmara dit que non c'est trompé de cas c'est pas le bon cas on parle de quel cas c'est quelqu'un qui va dire si je meurs bon il est sur son lit de mort a priori mais il dit si il se trouve que je meurs ne m'enterrez pas sur mes biens moi je veux pas qu'on enlève de mes biens pour m'enterrer je préfère être jeté à la fosse commune je veux que les biens ils aillent aux héritiers on ne l'écoute pas pourquoi il n'a pas en son pouvoir le fait d'enrichir ses enfants et d'imposer sa charge au tzibur à la communauté puisqu'en fait s'il interdit qu'on l'enterre sur la base de ses biens comme nous on ne jette pas les gens aux fosses communes on les enterre donc on va l'enterrer proprement mais ses frais d'inhumation vont être assumés par la communauté très bien donc maintenant on peut commencer la nouvelle Mishnah La fille est définitivement Birchouta Aav dans le domaine de son père jusqu'à ce qu'elle rentre dans le domaine de son mari lors des Nisouines Si le père donc a contracté il a négocié un mariage avec la famille du mari et donc la famille du mari a envoyé le Baal lui-même a envoyé des émissaires pour aller chercher sa femme ça nous paraît un petit peu bizarre mais on sait qu'on peut envoyer des kidouchines également par Shaliach etc donc on verra ça plus tard donc Si le père a remis sa fille entre les mains des émissaires du mari on considère qu'elle est rentrée dans le domaine du mari Maintenant si le père accompagne sa fille avec les émissaires du mari Oshéhalchou Oshéhalchou elle reste elle reste dans le domaine de son père Lorsque les émissaires qu'est-ce que ça nous apprend qu'est-ce que ça nous apprend donc on dit Donc c'est une grande discussion c'est quoi la choupa justement on va un peu discuter de ça aujourd'hui Les Shem Nisouine donc à titre donc dans l'objectif des Nisouine ça veut dire Donc l'un des symboles qu'on a aujourd'hui de la choupa c'est ce qu'on appelle nous choupa c'est-à-dire le dénuptial dire quand la femme rentre sous le dénuptial elle rentre dans les arba amot de son mari dans son réchout D'accord G'mara Maï léolam C'est quoi ce léolam ? C'est que léolam ne décrit pas le temps ça veut dire pour toujours mot amour ça veut dire pour toujours ça veut dire de manière certaine de manière définitive Pourquoi on dit léolam ? Alors la G'mara nous dit C'est pour exclure la première Mishna La première Mishna n'est pas une Mishna qui est enseignée ici C'est une Mishna qui est enseignée donc antérieurement et qui nous dit quoi ? On a vu dans la Mishna Donc si le temps est venu et qu'ils ne se sont pas mariés donc c'est la première Mishna de la Maséchet O'chlot michelo ve'o'chlot mitrouma Donc si le mari avait fixé une date pour le mariage je ne sais pas si vous vous souvenez au début de K'tuvot quand on a étudié ça pour savoir s'il avait l'obligation de la nourrir de ne pas la nourrir etc donc si l'heure du mariage est arrivée et qu'il ne l'a pas épousée alors O'chlot michelo elle peut déjà manger sur les biens du mari et elle peut déjà manger de la Trouma c'était la vie qu'on avait vue dans la première Mishna La Gmara nous dit Kamashmalan Léolam La Gmara dit non on apprend ici que c'est Léolam ça veut dire que tant qu'elle n'est pas rentrée dans la Choupa et c'est pas parce que la date fixée antérieurement pour le mariage est arrivée et qu'ils ne se sont pas mariés que le mari a pour autant l'obligation de la nourrir ou que elle a pour autant le droit de manger de la Trouma non Léolam tant qu'elle est dans le domaine de son père tant qu'elle n'est pas rentrée pardon dans le domaine de son mari elle est dans le domaine de son père Si le père a remis sa fille entre les mains des émissaires du mari on la considère comme étant rentrée dans le domaine du mari Le fait de la transmettre la constitue femme la colle à tous les niveaux à l'exclusion de la Trouma Regardez Rachid la colle Léiorcha elle pourra maintenant hériter de son mari Lita Mela il pourra également il devra également pardon se rendre impur s'il est Kohen et qu'elle décède et tout ce qui concerne les obligations mutuelles des époux On voit que le fait d'envoyer des émissaires ça a valeur de Choupa donc elle ne rentre pas dans un espace physique qui s'appelle la Choupa mais elle rentre entre guillemets sous la responsabilité de ses émissaires et donc elle est en train de rentrer sous la Choupa donc Rav nous dit que ça ça marche pour tout mais pas pour la Trouma donc elle est dans le domaine du mari mais la seule chose c'est qu'elle ne peut pas encore manger la Trouma et Ravassi dit non ça marche pour tout y compris pour la Trouma et d'après d'autres c'est Chia fils de Rav qui a objecté à Ravassi parce qu'il a voulu défendre son père on a dit qu'elle reste dans le domaine du père jusqu'à ce qu'elle rentre dans la Choupa et là elle n'est pas rentrée dans la Choupa elle est juste allée voir pour faire le elle est juste allée faire le chemin avec les émissaires du mari Rav leur a dit ne vous ai-je pas dit qu'il ne faut pas suivre un enseignement qui est sujet à réfutation pourquoi ils peuvent vous répondre comme Rashi avait anticipé n'utilisez pas cet argument parce qu'eux ils peuvent vous répondre que le fait de rentrer entre les mains des émissaires du mari c'est ça la Choupa et donc forcément qu'elle a le droit de manger la Trouma donc Rav pense que le fait de remettre la femme entre les mains des émissaires du mari crée un certain nombre d'obligations leur quasi totalité à l'exclusion de la Trouma mais que pour autant ça ne s'appelle pas encore Choupa c'est en ce qui concerne son héritage d'accord donc dès que l'or qu'elle est rentrée entre les mains des émissaires si jamais elle décède il pourra hériter d'elle donc si jamais elle décède en route le mari pourra hériter de sa dot bien que nous ayons vu plus loin que un homme ne peut pas hériter si sa femme meurt en état de c'est à dire avant que le mariage ait été complété le fait de transmettre de rentrer entre les mains des émissaires c'est comme si déjà on a accepté ça depuis le début dire qu'elle elle a accepté qu'il hérite de sa à cause de la proximité du mariage mais en ce qui concerne le fait de la laisser manger de la Trouma et la capacité du mari à annuler les voeux de sa femme de manière unilatérale c'est à dire sans association avec le père ou alors en ce qui concerne le fait d'avoir le droit de propriété sur les objets trouvés par l'épouse qui ne sont là que pour un problème de shalom on va dire de bon voisinage et là il n'y a pas encore un crâne de cela puisqu'elle est en chemin elle n'est pas encore arrivé chez son mari pour tous ces éléments là le fait de transmettre la femme entre les mains des émissaires du mari n'a pas la même valeur que la Choupa encore un autre avis que c'est uniquement pour la Choupa ou des méhania messira nous dit Rashi ce n'est que en ce qui concerne les engagements de la Choupa que marche le fait de transmettre la femme entre les mains des émissaires et maintenant la Gemara va poser des questions sur tous ces enseignements là donc Rashi nous fait vraiment une petite introduction quand on dit sa Choupa de quoi on parle si tu veux me dire que ça veut dire que si elle meurt le mari peut hériter d'elle on avait vu hier que dans la Choupa il y avait aussi bien le montant qui s'intitule à proprement parler Choupa mais également la Nidunya la Dot donc si tu viens me dire qu'elle est là pour hériter de lui ah il nous dit Shmuel c'est le même avis que Shmuel donc pourquoi Rashi il a besoin de s'exprimer différemment et de dire Ktubata il n'a qu'à dire Léorcha Amar Avina il dit non c'est pas ça du tout Lomar Ktubata mais Akher Mané ce que nous dit Rashi c'est que dès lors qu'elle a été mariée qu'elle a été remise entre les mains des émissaires du mari si jamais le mari la répudie ou qu'il décède et qu'elle se trouve donc Almana elle n'aura plus le droit qu'à un Mané de Ktubata elle n'aura plus le droit aux 200 qui sont réservés aux femmes vierges elle n'aura que 100 Mané donc c'est là on voit que la virginité c'est pas un problème physique ici puisqu'elle n'a jamais connu son mari elle était juste en chemin avec les émissaires d'accord donc malgré tout on considère déjà qu'elle a un statut de femme mariée et si elle se remarie elle n'a plus le droit qu'à 100 Rabi Yohanan et Rabi Chanina pensent tous les deux que lorsqu'on transmet la femme entre les mains des émissaires du mari donc ça couvre toutes les obligations qui existent entre mari et femme et elle peut même manger de la truma si le père est parti avec les envoyés du mari ou que les émissaires du mari sont partis avec les émissaires les émissaires du père pardon sont partis avec les émissaires du mari ou alors qu'elle avait entre guillemets une cour en route donc c'est pas un cours de route donc elle avait un endroit qui lui était personnel donc sur la route où elle s'est arrêtée et elle est rentrée là-bas dormir avec lui on a dit dormir bien ce que sa ctouba soit déjà considérée comme étant dans la maison de son mari c'est son père qui hérite d'elle maintenant si le père a remis sa fille entre les mains des émissaires du mari ou que les émissaires de l'un l'ont remis aux émissaires de l'autre ou alors ou alors qu'elle avait en chemin un endroit qui lui était propre et qu'elle est rentrée avec le mari les choum nissou in dans un objectif de mariage donc elle a fait son entrée symbolique dans le domaine du mari même si sa ctouba est dans la maison paternelle metta dès lors qu'elle meurt c'est son mari qui hérite d'elle donc on voit bien ici que dès lors qu'elle est rentrée dans le domaine du mari le mari va hériter d'elle et donc si le mari va hériter d'elle donc c'est sûr qu'elle peut également manger la trouma alors à ce moment là on nous dit avali trouma non il dit en ce qui concerne la trouma il faut qu'elle rentre sous la trouma il n'y a pas d'autre choix l'agmara nous dit ça c'est une objection pour tous ceux qui sont là-bas au dessus et on dit que cette objection est bonne alors c'est quoi les kholhanes en fait c'est tous ceux qui sont en discussion avec Shmuel puisque cet avis là qu'on est en train de voir ici est conforme à l'avis de Shmuel donc Shmuel il avait dit quoi l'irushata c'était uniquement pour hériter mais en dehors de ça elle ne peut pas manger la trouma donc tous les autres sont réfutés par cet enseignement alors l'agmara nous dit attends toi tu veux me réfuter à partir d'un enseignement mais cet enseignement lui-même il est problématique pourquoi Amart d'un côté tu me dis Nikhnessa imolalin si elle rentre pour simplement dormir à côté de lui on a dit qu'elle ne rentrait pas dans son rechoute encore Tama delalin c'est parce que tu me précises que c'est uniquement pour dormir Hastama l'Echemnisu'in mais si on a dit simplement qu'elle est rentrée dans une pièce isolée avec lui sans préciser c'est qu'elle est rentrée l'Echemnisu'in pour que ça constitue un acte de mariage Emma Sefa alors si tu me dis ça moi je vais te répondre avec la fin de l'enseignement où on a dit Nikhnessa imoleshem Nisu'in c'est uniquement dans le cas où elle est rentrée en vue de se marier dans la pièce qu'elle est mariée Hastama donc ça veut dire que si on est si on rentre sans préciser c'est juste la ligne c'est juste pour se reposer en fait en fait Ravashi nous dit on a deux stames différents stame khatserdida la ligne quand c'est son propre quand c'est son propre khatser à elle c'est pour se reposer stame khatserdide l'Echemnisu'in quand c'est son propre son khatser à lui et qu'on précise pas l'objectif c'est Nisu'in c'est parfaitement conforme à ce qu'on a vu hier dans la Gemara concernant les objectifs divergents de l'homme et la femme dans l'acte du mariage Tana on a une braïta qui enseigne Masara'av l'ishluché'a ba'al Vezineta donc si jamais on a transmis le père a transmis sa fille aux émissaires du mari Vezineta et qu'elle a eu un rapport avec un autre homme Ha rezo berchenek elle mérite une mort berchenek par strangulation d'accord pourquoi on nous précise ça veut dire quoi ici c'est que c'est la mort d'une femme adultère d'accord c'est pas la parce que la la Nahara elle est biskila mena hanemile d'où on apprend ça ama ravami bar hama ravami bar hama enseigné ama kera la Torah enseigné lisnot bet aviha donc c'est uniquement que le cas de skila c'est uniquement dans le cas où elle a eu des rapports interdits bet aviha dans la maison de son père prat l'eshemassar haav l'ishluché'a ba'al donc ça exclut le cas où le mari a remis sa fille entre les mains des envoyés du mari et tu pourrais proposer de dire que c'est pour exclure le cas où elle est rentrée sous la choupa et qu'elle n'a pas eu de rapport alors la Gemara te dit amarava amar li ami choupa behediaktiva on ne peut pas dire ça pourquoi parce que la Torah a exprimé la choupa de manière explicite qui est nahara betula me orasa le ish lorsque il y aura une jeune fille vierge fiancée à un mari nahara velo bogeret donc on parle de la nahara donc 12 ans un jour et 12 ans un jour plus 6 mois velo bogeret et pas une bogeret betula velo beula si on précise que c'est une femme une jeune fille vierge il ne s'agit pas d'une jeune fille qui a déjà eu des rapports me orasa velo nesua si on nous dit qu'elle est me orasa c'est à dire qu'elle n'a fait que la première partie du mariage talmudique donc ce qu'on appelle les kidushin velo nesua mais qu'elle n'a pas encore fait le mariage mamash alors l'agmara elle nous dit ma nesua qu'est-ce qu'on appelle finalement nesua il est ma nesua mamash si tu viens me dire que c'est simplement que ça veut dire nesua mamash véritablement mariée à savoir comme explique Rachid nikh nesalachupa venivela dire qu'elle est et rentrée sous lachupa et il y a eu consommation du mariage alors il faut dire que c'est betula et pas beula c'est la même chose quand on a dit au dessus betula velo beula si on dit ah c'est la même chose c'est la même chose si tu dis que mariée ça veut dire qu'elle a eu un rapport avec son mari c'est pas la peine de dire c'est la même chose que de me dire si elle est betula ou beula c'est pourquoi on est forcé de dire qu'on parle ici du cas d'une femme qui est rentrée sous la chupa mais qui n'a pas encore eu de rapport avec son mari donc si on lit Rachid maintenant ce qui est marqué dans Rachid donc tu as proposes de dire que c'est à l'exclusion de la femme qui est rentrée sous la chupa mais qui n'a pas encore consommé le mariage ça te suffit d'exclure un cas pareil car tu n'as pas besoin de dire qu'on parle d'une arabe d'une jeune fille vierge en ce qui concerne la skila et là tu dis elle est encore vierge puisqu'elle n'a pas encore eu de rapport avec son mari mais celle qui n'est même pas encore entrée sous la chupa celle-là la Torah ne l'a pas exclue et on l'appelle encore comme étant dans la maison de son père